au pointage on est ok allez on démarre la procédure de départ le meilleur départ pour Jean-Baptiste Filippazzi, Yann Floreau ou Dimitri Rousseau allez amis publics la deuxième finale de cette journée la catégorie T2, T3 moteur 5 secondes et c'est parti avec Jean-Baptiste Filippazzi qui une nouvelle fois a pris le meilleur départ sur ses deux compères de la première ligne Yann Floreau et Dimitri Rousseau 10h30 tranquille Oh là là ça tourne sur 3 pattes ça tourne sur 3 pattes bon allez on est toujours très compliqué hey bien Magnu il a 2T3 derrière les renseignables de D1 il va être content peut être pas là mais Jean-Baptiste Filippazzi Il ne faut pas trop qu'il n'a besoin. La coupe avec la voiture numéro 46, c'est parfait dans cette finale, c'est parfait. Ça ne tourne pas ? 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 Allez ma vie ! Jean-Baptiste Nekati qui voit regarder dans le cercle, on peut s'apercevoir que ce n'est pas bien. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Il y a un malin qui dira le résultat du triomphe tête pour cette manche T2-T3. Et les voilà qui reviennent devant nous. Jean-Baptiste Filippazzi toujours en tête. Le numéro 177, Yann Floro, Dimitri Rousseau. Dimitri Rousseau toujours en troisième position. Au lieu de la France, je vais me faire des questions. C'est un poteau qui n'est pas mon chien. Est-ce que moi, je vais te dire, je vais te dire, je vais te voir. Mais quand j'ai eu plus chose, j'ai cliché de pochette. Il y a pas de pochette ? Ah oui, il n'y a pas de pochette. Oui, il n'y a pas. Ah non ! Si, si il n'a pas fait de pochette, comment expliquer comment… Il est où, Jais ? Il faut dire qu'il s'est écrasé dessus. Si, c'est bien fait de pochette. Ah putain, tu es chier ! Oh ! Tu ne me la fais pas ? Je l'avais pas vu par bruis J'avais pas vu par bruis Allez on retourne à la concession Ah fais chier putain Oh ça fume Non ah non j'ai cru Jean-Philippe Jean-Baptiste Philippe Azzy Ah c'est passé ici il y avait bien un problème sur la voiture numéro 1 J'avais bien vu de la fumée Et oui arrêt du numéro 1 Jean-Baptiste Philippe Azzy qui a contrôlé toute cette journée La manche 1, la manche 2 Et la finale est là Problème mécanique on avait bien Et c'est donc Et c'est donc notre ami Yannick de l'Union 177 qui profite de cet arrêt du numéro 1 pour prendre la tête On a également Dimitri Rousseau qui semble taper du point sur son volant dans sa voiture là-bas je ne sais pas ce qu'il se passe On l'a vu un petit peu s'énerver au centre de la piste Ça n'avance plus beaucoup pour Dimitri Rousseau Et en tout cas ça profite au numéro 177 Yann Fleureau qui fait son petit golem de chemin voilà le numéro 46 qui repasse devant nous C'est la bagarre avec le numéro 15 Le numéro 15 me semble-t-il Et bien c'est Jordan Poelbeck Allez Manu Prenez hop là vas-y Allez va charger un swing go par exemple le numéro 15 C'est une catégorie Et bien c'est le numéro 15 C'est le numéro 15 c'est le numéro 15 au final Car il y a un problème de bonne vie de vitesse et voilà la victoire de cette finale de Yann Fleuron le numéro 177 devant le numéro